je l'ai fait à la toto allez bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver ça fait longtemps que j'ai pas fait d'unbox mais je me suis dit que ces deux là ils le méritaient on va commencer avec l'agent calus on va regarder la carte de profil les petites cartes qui vont avec et puis surtout les pips qui sont très 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 intéressante et puis vraiment vraiment bambourine vous allez voir il ya des trucs splendide à faire puis on terminera par une vue macro de la figurine que moi j'apprécie pas spécialement mais en jeu franchement c'est un perso qui est tellement énorme qu'on peut pas s'en passer allez c'est parti allez on y va et puis avant de commencer je fais un grand merci à qui commence pour l'envoi de cette boîte et de landau n'oubliez pas que vous avez un code promo moins 10% avec pierrot ça vous fait la boîte à à peu près 11 euros 25 je pense que voilà c'est difficile de trouver moins cher en ce moment dans les magasins donc bah voilà c'est mon association mon partenariat avec eux qui fait que on pense à vous lâchez vous il ya largement de quoi satisfaire tous les intéressés allez on va commencer par regarder la carte de profil carte de profil de l'agent du coup un calus n'oubliez pas on est à 90 points pour pour cette figurine on va avoir 6 points de vie 2 en morale on va défendre en rouge donc bah ça c'est de l'impérial typique si je peux me permettre de dire ça c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un de d'agent impériaux ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de l'impérial tout court donc c'est plutôt sympa on va avoir une adrénaline en critique on verra avec certaines cartes que c'est important on se déplace bien entendu à 2 et puis on a un entraînement au combat avancé avec deux des rouges c'est quand même assez assez balèze et puis un pistolet blaster rk3 de calus qui tirent que à un 2 2 des noirs et un blanc alors le des blancs ça pourrait faire tiquer mais étant donné qu'on a le perforant 1 bas ça change la donne puisque vous allez annuler un dégât un dégât enfin vous allez annuler un résultat bouclier automatiquement donc en gros quand vous attaquez en fait une troupe vous faites fait à mort quasi quasi systématiquement au niveau des mots clés on va retrouver aléa 2 quand vous créez votre main de commandement mettez de côté deux cartes supplémentaires ce sont vos cartes d'aléa ça c'est super intéressante très 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 utile dans la partie pour pouvoir moduler en fait et adapter votre réactivité de jeu au niveau du pari des cartes alors c'est pas forcément dans les cartes qui va mettre comme ça en aléa donc de côté il les met de côté et pour aller jouer quand il le voudra il n'est pas obligé d'utiliser que ses cartes à lui il peut utiliser toutes les cartes qui seraient qui seraient abondés par des personnages qui sont présents sur la table si vous jouez je sais pas moi avec avec virs vous pourrez mettre deux cartes de virs de côté et les sortir quand vous voulez donc ça c'est vraiment intéressant ça fait quand même deux cartes supplémentaires que vous allez pouvoir avoir dans votre dans votre main c'est c'est vraiment c'est très réactif et que vous allez même voir qu'il ya des cartes il ya une carte en fait chez lui qu'on peut sacrifier pour certaines actions et elle peut venir en fait de cette de cette main de cette aléa malin lorsque les cartes spécifiques à votre commandement alors attention là par contre c'est spécifique à votre commandement sont joués en cas d'égalité pour la priorité traiter votre carte de commandement comme si elle affichait un pion lumineux de moins donc en gros vous gagnez quasiment systématiquement le test à moins de jouer une carte de 3 et puis que quelqu'un joue une carte de 1 en face de vous mais bon normalement on a le nez même si vous jouez une carte 1 et que la personne joue une carte 1 aussi du coup votre carte elle aura systématiquement la priorité c'est intéressant surtout dans les moments où vous allez aller chasser des objectifs sur la table vous allez chercher un objectif où vous êtes vraiment en position où soit c'est vous soit c'est le gars donc d'en face qu'il le prend au prochain tour malin c'est c'est toujours c'est toujours intéressant d'avoir comme ça la la primauté de l'action de toute façon on le sait star wars légion c'est un jeu d'activation est aussi vite et autant vous activer mieux c'est la carte défaut on la verra ensemble comme pour anakin et dark maul lando et calice vont avoir en fait des cartes défaut on en reparlera mais je trouve que là pour le coup elles sont beaucoup plus percutante que celle qu'avait molle et anakin dans le sens que ben elles vont vraiment mettre à défaut votre personnage à la fois pour lando et la fois pour calus je trouve que là ils ont peut-être fait peut-être un peu fort mais gageons que toutes les prochaines cartes comme ça de défaut seront vraiment dur vraiment vraiment lourde à supporter tireur d'élite 1 évidemment 1 donc ça va ça va s'ajouter à toute cette capacité toutes les capacités qu'on va voir ensemble sur calus il va vraiment ça va vraiment être difficile en fait de ne pas claquer de pas perdre des figurines face à lui quoi que ce soit clair surtout si vous êtes rebelles ou des choses comme ça enfin vous allez vous taper de la suppression à tout va et il va y avoir des morts en face je pense aussi que c'est une bonne pièce pour aller taper du droïde on y reviendra donc tireur d'élite 1 il va il va supprimer un couvert et puis très intéressant le tacticien 1 tacticien 1 qui après avoir effectué un déplacement normal vous allez gagner un pion de visée et vous allez voir qu'avec ces pions de visée que vous allez gagner il ya plein de petites choses bien sympa à voir allez je vous propose qu'on aille étudier les pips parce que c'est très important de les regarder et je pense que c'est vraiment la clé du personnage c'est toujours la clé des personnages des pips mais là elles sont vraiment vraiment très intéressante et je vais commencer avec la pipe ce 1 qui dit vient me combattre que ce soit clair c'est clairement une carte qui va qui va falloir jouer à ce moment là au moment où vous allez vouloir vouloir taper du corps à donc elle n'activera que l'agent calus on verra que l'agent calus il a des pips qui active beaucoup pas que lui et c'est vraiment intéressant et on se concentre à jean calus donc uniquement l'agent calus va gagner prest 1 et blocage déjà première chose on gagne ces deux valeurs n'oubliez pas le prest 1 dès que vous faites un mouvement vous allez gagner une esquive et puis le blocage vous allez transformer votre adrénaline de défense en blocage donc ça c'est toujours bon à prendre quand vous vous engagez comme ça dans un combat partir avec avec déjà un pion d'esquive et avec la capacité de transformer vos adrées en défense vous partez plus léger quoi vous dites voilà le dark maul qui est en face ça va je vais le négocier et puis pendant l'activation de l'agent calus il peut effectuer une action de récupérer gratuite alors ça aussi on en reparlera après et puis les unités ennemis engagés avec l'agent calus ne peuvent pas se replier ça c'est très intéressant ça veut tout simplement dire que en fait quand l'agent calus vous a pris au clause vous ne pourrez pas quitter en fait le clause en question attention ça comprend également dark maul c'est à dire que dark maul normalement il a une capacité à pouvoir comme ça se libérer d'un clause comme il veut ben en fait avec cette carte là ça va pas marcher donc clairement si vous voulez aller choper un personnage clé comme ça comme dark maul qui a tendance à virevolter dans tous les coins on l'a vu dans la présentation sarlac c'est un personnage qui naviguait beaucoup sur la table si vous voulez fixer en fait comme ça l'intérêt autour de calus ben vous allez pouvoir le faire avec avec cette carte d'ordre clairement quand il déclare que il faut venir le combattre il n'est pas question de lui fausser la compagnie on reste jusqu'au bout et franchement ça peut durer mal de temps investigation du bsi donc ça c'est la pips 2 c'est sans aucun doute une des cartes les plus les plus exceptionnelles au niveau des cartes d'ordre que j'ai vu franchement sur le coup je me suis dit quoi qu'est ce qui se passe c'est quoi cette carte je l'ai relu plusieurs fois j'en ai parlé avec toto que je remercie pour pour l'assistance et voilà il s'avère que c'est que c'est quand même elle est elle est vraiment balle à cela ah oui donc déjà l'intérêt elle va activer calus est une unité n'importe laquelle donc ça c'est déjà très intéressant c'est rare dans les agents comme ça d'avoir des cartes qui active des unités d'habitude elle active beaucoup que l'agent en question mais là vous allez déjà pouvoir on sent qu'en fait que l'agent calus est un personnage de trou quoi c'est vraiment n'hésitez pas quand vous le jouerez vous allez voir pourquoi de l'entourer de quelques troupes et puis puis quand bien même il a la possibilité de donner plein de choses aux troupes qui seraient un petit peu distante depuis donc annoncer un nombre et choisissez un adversaire cet adversaire mais de côté face visible toutes les cartes de commandement de sa main affichant ce nombre de points lumineux cet adversaire remet ses cartes de commandement dans sa main après avoir sélectionné une carte de commandement lors d'un round ultérieur c'est très très important en gros très simplement vous allez arriver vous allez dire allez j'annonce 1 et puis bas je reprends l'exemple de dark molle puisque lui il a deux pips 1 il va être obligé de poser toutes les cartes avec un pips de 1 sur la table donc déjà l'avantage c'est que vous allez les voir si à dark molle vous allez vous dire ok il a bien pris ses cartes pips 1 sur la table donc ici il a d'autres pips 1 vous allez pouvoir les voir également premier avantage deuxième avantage c'est qu'au moment où vous annoncez ça bah ces cartes là elles sont sur la table et elles sont injouables vers qui n'a pas le droit de s'en servir pour le pari il aura le droit de les récupérer lorsqu'il aura joué une carte pips et donc à la prochaine phase d'ordre et pourra récupérer ces cartes là et enfin les jouer c'est extrêmement violent parce que ça peut totalement scléroser toute la stratégie de votre adversaire si vous arrivez à placer cette carte au bon moment alors j'ai pris l'exemple du pips 1 mais c'est pas forcément celle là qu'il faudra systématiquement jouer mais quand bien même si vous arrivez comme ça à scléroser complètement la stratégie c'est tout bénef franchement c'est une des cartes les plus les plus incroyables au niveau des ordres qui m'a été donné et en plus de ça elle va activer calus et une unité donc je trouve que ça fait vraiment beaucoup c'est peut-être un peu cité mais c'est une des choses qui va faire qu'on va beaucoup croiser calus sur les tables on va regarder la dernière carte tactique impitoyable elle va elle alors c'est encore pire elle va activer l'agent calus et deux unités ça commence vraiment à être à être lourd après qu'une unité ennemie a défendu contre une attaque à distance alors après qu'une unité ennemie n'importe laquelle a défendu contre une attaque à distance elle gagne un pion de surveillance il n'y a pas de notion de distance il n'y a pas de notion de des troupes un agent ou quoi que soit c'est une unité ennemie défend contre une attaque à distance quelle que soit sa situation sur la table elle se prend un pion de surveillance le pion de surveillance vous avez pu le voir dans la partie qu'on a fait avec toto on en a parlé également dans le sarlac c'est la possibilité de faire une relance donc c'est quand même assez lourd ou et là ça commence à flipper deux pions de surveillance si elle possède un nombre de pions suppression supérieur ou égal à sa valeur de courage ok pendant l'activation de calus il peut effectuer une action de récupération gratuite on verra ça plus tard donc soit on touche un pion de surveillance à partir du moment où on a défendu contre une attaque à distance soit on en tape 2 si on a déjà atteint un seuil plus ou moins critique de suppression ça ça dure tout le ronde et ça touche toutes les factions toutes les unités qui se font tirer dessus donc en gros vous avez mais un petit peu la chose en situation vous avez calus vous allez d'abord attaquer à distance d'une troupe je prends une troupe par exemple eh ben cette troupe elle va déjà se prendre un pion de suppression il ya de fortes chances que avec avec les capacités de tir et notamment le perforant bas je lui balance une suppression c'est sûr il en aura une derrière une de mes troupes l'attaque aussi l'attaque elle va être facilité parce que j'aurais un pion de surveillance dessus donc je pourrais générer une relance donc je suis déjà sûr aussi de lui refoutre une suppression et bien à partir du moment où il ya une troisième équipe qui va taper dessus bah il ya de fortes chances en fait que le seuil de suppression il soit atteint et en fait cette troisième équipe qui va taper dessus eh ben elle va taper avec deux pions enfin elle va déclencher deux pions de surveillance sur la cible et à partir de là tous les autres vont en bénéficier et ainsi de suite donc si vous voulez définitivement supprimer une section qui pose soucis sur la table franchement cette carte là ça lave plus blanc que blanc quoi c'est vraiment le mode d'ailleurs l'image qui est dessus elle est intéressante parce qu'en fait on voit calus qui au milieu des troupes et puis il désigne en fait il désigne quelque chose et tout le monde tire dessus c'est vraiment ça l'idée quoi c'est marrant parce que je les images en fait qui sont sur les cartes sont importantes et la tactique impitoyable c'est pas là c'est impitoyable c'est rouleau compresseur quoi dire que avec ça vous allez totalement pétrifié une section et puis en plus attention ça peut être le petit groupe qui est en train d'attaquer mais ça peut être n'importe qui d'autre qui tire sur une unité qui va déclencher des pions tactique donc si vous gérez bien la chose soit vous veillez à ce que vous vous concentrez sur une section et donc les pions tactiques ils vont ils vont être ils vont être de plus les pions de surveillance excusez moi les pions de surveillance ils vont monter sur cette unité là soit vous faites feu de toutes parts et il ya des pions de surveillance qui vont tomber à peu près partout sur la table et ben vous savez un genre on en a déjà parlé avec armada la relance ça ne se refuse pas vous avez de la relance vous avez du perforant 1 vous avez tireur d'élite bah il ya un moment voilà en face c'est face c'est bourrin quoi franchement c'est vraiment beau et puis on va regarder le sentiment de compassion donc ça c'est la 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 carte la carte négative pour pour calus et je trouve que pour le coup voilà elle est vraiment beaucoup plus badass que toutes les cartes qu'on a pu voir pour anakin ou pour pour dark mall puisque vous pouvez jouer cette carte au début de la phase de commandement donc là n'oubliez pas cette carte là elle va aller dans la main de votre adversaire c'est votre adversaire qui la jouera quand il quand lui le décidera donc c'est vraiment un malus pour vous donc il va pouvoir jouer cette carte au début de la phase de commandement et si un agent calus ennemi est blessé c'est un personnage qui va beaucoup s'exposer et qui donc va se blesser même s'il n'a pas d'intérêt comme dark moula à l'être c'est quand même un personnage qui va encaisser un moment des blessures à la fin de l'activation de l'agent calus ennemi s'il a effectué une attaque il gagne quatre pions de suppression donc quatre pions de suppression bah c'est c'est trop puisque en morale en morale il a deux voilà je trouve que là pour le coup cette carte de cette carte de défaut elle est elle est elle est elle est dure quoi elle est vraiment dure et j'en avais parlé avec anakin et avec dark mall j'avais trouvé que oui c'était une bonne idée cette histoire de carte de de défaut je trouvais ça intéressant mais j'avais pas ressenti l'attrition qui pouvait y avoir derrière le jeu d'une carte comme ça là on sent vraiment que pour lui c'est soit que c'est pour lui que c'est le pire pour l'ando on verra les conditionnels elle permet de faire des choses à l'ando qui vont gêner mais sauf que celle ci elle est vraiment elle est vraiment elle est vraiment rude voilà c'est c'est de mon point de vue la plus lourde mais en même temps c'est un personnage on l'a vu qui a des cartes qui défoncent on va regarder le matos qui va avec avec le jeune homme on va retrouver le bâton le fameux bâton j19 qui peut se transformer accessoirement en fusil quand il est en version bâton non je vais d'abord commencer par le fusil d'abord commencer par le fils 1 3 il va lancer deux des noirs un des rouges et un des blancs on va se dire il ya un des blancs c'est chiant mais il a l'étal 1 tant que vous attaquez vous pouvez dépenser un pion de visée pour gagner perforant 1 alors ça tombe bien puisque je vous rappelle un que quand vous avez tacticiens 1 après avoir effectué un déplacement normal vous gagnez un pion de visée c'est fantastique donc en fait le perforant 1 que vous aviez sur le rk3 ben vous allez aussi la voir sur le j19 puisque à partir du moment où vous allez bouger vous allez pouvoir avoir un pion de visée ce pion de visée vous allez pouvoir le consommer et vous allez pouvoir déclencher l'étal 1 qui va vous donner un perforant 1 et avoir perforant 1 de toute façon c'est soit perforant 1 soit tireur d'élite soit vous supprimez un couvert soit vous supprimez carrément un dé de résultat ben voilà ça passe à tous les coups quoi à tous les coups vous faites une touche systématiquement et puis bien sûr il ya reconfiguration quand vous récupérez vous pouvez retourner cette carte n'oubliez pas que dans les pips qu'on a vu il ya pas mal de il ya deux cartes qui propose une récupération gratuite donc le retournement de cette carte là et méchamment facilité et puis bah là du coup on va voir le bâton alors le bâton ça bat donc on va gagner charge je rappelle que la chance et que à l'issue d'un mouvement vous avez une attaque gratos donc ça c'est c'est gratos tant que vous défendez contre une attaque au corps à corps vous gagnez immunité perforant comme ça si vous venez à l'idée d'aller charger un porteur de sabre je ne sais pas moi un dark maul à luxe skywalker un gris views rius c'est un peu chou mais quand même quel que soit le porteur de fête de sabre quel que soit le porteur de sabre que vous allez charger et ben assez simple immunité perforant ça c'est réglé et puis ben là aussi vous allez avoir le lethal 1 qui va vous proposer si vous utilisez une visée le perforant donc je me déplace une fois grâce à ma capacité de tacticien 1 je vais toucher une visée je vais déclencher la charge bon ok je vais me déplacer une deuxième fois parce que je vais aller taper quelque chose de loin ok je me retrouvais avec deux pions de visée donc je vais consommer un pion de visée pour déclencher le perforant parce que c'est beaucoup plus intéressant j'ai toujours ma charge donc à l'issue de ces deux mouvements je vais avoir une attaque gratos ok cette attaque gratos elle va lancer en perforant un des rouges deux des noirs et et un des blancs et puis en même temps je suis immunisé au perforant voilà pour peu que j'ai joué ça en même temps que je viens combattre je gagne prest 1 et blocage c'est à dire que lorsque le combat sera terminé je serai putain badass pour encaisser les éventuelles attaques qui pourraient venir en face puisque je vous rappelle que j'aurais gagné l'immunité contre contrôle perforant j'aurais prest 1 et j'aurai blocage donc franchement mais je peux aller au combat mais comme ça quoi j'en ai rien à foutre je peux aller me prendre un vador je peux aller me prendre un acting skywalker rien à branler intouchable au corps à corps le type pendant toute une phase de jeu il est intouchable au corps à corps voilà c'est plutôt c'est plutôt sympa comme comme petit arme ça vaut 25 ça quand même c'est un petit peu dessous mais c'est pas mal scanner portatif vous gagnez l'action mettre à couvert 1 donc ça c'est intéressant quand il est autour de ses de ses troupes que vous jouez du tactique impitoyable vous allez vous allez pouvoir choisir un allié à portée 1 et puis comme ça il aura un pion d'esquive c'est il faut il faut garder ces choses là d'autant plus que on va avoir la vigilance pendant la phase finale choisissez une unité de soldats alliés à portée 1,2 soit jusqu'à deux unités soldats alliés à portée 1,2 chaque unité choisie ne retire pas un pion d'esquive voilà donc là hop on a miroir un cet effet de pouvoir garder comme ça des pions d'esquive d'un tour à un autre vous vous souvenez normalement ces pions là on les retire à la fin du tour c'est très 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 intéressant on les distribue un petit peu comme des bonbons de façon beaucoup plus beaucoup plus tranquille et puis si vous avez le scanner portatif ben voilà c'est tranquille quoi vous allez pouvoir enfiler et puis les mecs s'ils s'en servent pas s'ils ont de la chance au dé ben ils vont pouvoir les garder pour la prochaine fois donc ça commence à bien tanker le câble ascensionnel qui est une action gratuite mais qui vous permet comme ça de vous déplacer un peu à la spider-man vous ignorez complètement les terrains difficiles remêlerez vous mon attaque de corps à corps je me déplace deux fois je gagne je gagne de quoi taper très fort de quoi déclencher l'étal avec mes pions mes pions de visée que je vais pouvoir consommer j'ai une charge donc une action qui est gratuite je vais pouvoir taper et puis ben avec en fait ce câble ascensionnel je vais carrément pouvoir être derrière un mur avancer passer par dessus en fait le mur je parle d'un mur je parle pas d'une petite cloison je parle vraiment de passer par dessus un truc continuer à avancer aller au close d'un type et lui en foutre plein la gueule voilà clairement ça c'est c'est calus saisir l'opportunité donc pendant l'étape donner des ordres de la phase de commandement donner un ordre vous même ça ne vaut que 5 ça ne vaut que 5 c'est vraiment super intéressant je pense celle là il faut la mettre systématiquement un quand vous avez un commandant ou un ou un agent c'est pas c'est pas cher et puis la conscience de la situation le coup en point de cette carte augmente de 4 si elle est montée sur un charme c'est mal cas vous gagnez manoeuvre improbable vous pouvez dépenser un pion esquive pour annuler les résultats critiques je vous rappelle que avec preste 1 vous allez gagner des pions d'esquive ça fait beaucoup ça commence à faire beaucoup 1 quand on en parle et puis présence inspirante mon voilà les unités alliés à portée 1 4 ce qui est beaucoup c'est presque c'est presque la moitié de la table peuvent peuvent utiliser votre valeur de courage quand vous vérifiez si elles sont paniquées voilà elle est connue elle est pratique parce que ben parfois les troupes peuvent partir comme ça en live un peu trop un peu trop rapidement voilà j'en ai fini avec les cartes je suis loin de vous avoir tout dit mais on envisage de faire un sarlac dessus bon balaise 1 la bestiole allez on va aller regarder la figurine bon le montage déjà on a deux têtes il ya plusieurs pauses il ya une pause avec l'arme déployée puis à une pause avec le avec l'arme l'arme en mode de tir et l'arme en mode corps à corps vous aurez la possibilité avec trois configurations de visage vous avez deux visages sans casque un peu expressif avec la bouche qui s'ouvre et un autre que la bouche fermée et puis avec un casque moi le casque j'étais pas spécialement fan et puis là de le voir en vrai en fait ça fait un peu casque de de légionnaire romain en fait il ya une espèce de il ya exactement la même le même dessin que les armures romaines et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sympa je me suis finalement décidé pour le monter avec son arme son arme déployée pourquoi j'ai fait ça je sais pas parce que en fait j'aime pas ces armes ni l'une ni l'autre autant la figurine autant là les cartes et tout ça je trouve ça super chouette c'est vraiment badass bon de le voir en vrai c'est rassurant un soyons clairs c'est c'est fin c'est aussi fin que que tout ce qu'on a vu dernièrement ça va être sympa à peindre mais je suis pas follement amoureux de ceux de ce calus je trouve en fait que cette arme là le ça fait un peu arme de gamme rien quoi c'est pas c'est pas très noble quoi je trouve que c'est alors après c'est un gros bourrin le perso on est d'accord c'est un tueur quoi mais voilà j'aime pas cette histoire de fou des espèces de l'âme sur 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 à la fois l'arme à distance et puis à la fois cette espèce de gros machin avec des trucs énergétiques au dessus en dessous voilà vous l'avez compris moi je suis pas vraiment convaincu par la figurine largement convaincu par par les cartes et les possibilités voilà je suis parti sur cette version là donnez moi votre avis en commentaire je suis largement preneur allez on en conclut qu'est ce qu'on dit au final de ce calus une très 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 belle surprise qui va ouvrir énormément de perspectives aux joueurs de l'empire qui traînait un petit peu de la cuisse ces derniers temps sera qu'il ya eu beaucoup de sorties pour pour tout ce qui est séparatiste pour tout ce qui est clone et que là bas les deux factions elles sont un petit peu en souffrance on sait qu'il ya deux gros vaisseaux qui vont arriver pour eux on sait aussi que les séparatistes et et les clones ne seront pas en reste puisque ils vont toucher notamment pour les clones leur yoda donc il va être encore plus attractif il était temps quand même de positionner comme ça des personnages très 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 puissant multitâche multifonction mais quand même passablement dédié à l'attrition j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'agent calus il me reste à vous donner rendez vous pour la suite avec l'ando cadrissian à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce qu'il ya que ça pour potrer type d'en face allez à très bientôt 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2